Nous sommes aujourd'hui dimanche et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de partager ce nouveau petit déjeuner avec vous. Pour commencer cette petite clochette, n'oubliez surtout pas de l'actionner pour être averti de toutes mes mises en ligne. Et puis si vous désirez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sachez que tous les liens se trouvent en barre d'infos, il vous suffit juste de cliquer dessus. Je commence donc tout de suite la vidéo du jour en vous parlant de ce que je porte aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, pour le moment je suis assise mais d'ici 3-4 minutes je pense, je vais me lever et vous filmer comme d'habitude la tenue dans sa globalité. Pour tout vous dire, je pense que c'est une tenue que je vais porter pour le soir de mon anniversaire car j'adore recevoir en jean. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de recevoir avec une robe ou une jupe. Je suis beaucoup plus à l'aise en pantalon. Alors c'est un jean qui vient de chez Lugio et qui est légèrement pat-def avec des bords effilochés. Moi j'aime beaucoup. Par contre si vous êtes petite comme moi, je vous conseille de porter des talons avec ce style de jean car sinon cela a tendance à tasser une silhouette comme la mienne. Comme vous le savez, je mesure 1m60 seulement et je dois faire attention à certaines petites choses, à certains petits détails si je veux optimiser au mieux ma silhouette. Au pied, je porte aujourd'hui ma paire d'escarpins préférés de chez Zara. Je les adore. Le talon est de 10 cm, le bout est fermé et ils sont jaunes citronnés. Franchement c'est un gros coup de cœur ça de chez Zara. Donc je les remets au pied sans plus tarder. Et dans le haut, je porte un chemisier mais body. Un body chemisier si vous préférez. Quand je suis allée chez Zara la dernière fois, je les ai vus sur un portant. Et cela faisait très très longtemps que j'en cherchais un. Malheureusement jusqu'à présent, je trouvais que je tombais systématiquement sur des bodies un petit peu trop moulants et qui ne me correspondaient pas du tout. Moi j'aime bien avoir un petit peu d'aisance quand même dans les chemisiers ou même dans les pulls. Je n'aime pas me sentir à l'étroit. Et quand j'ai essayé vraiment ce body chemisier, j'ai eu un véritable coup de cœur. On est très à l'aise dedans. Et en plus, ce qui est bien avec justement ce style de vêtements, c'est que vous n'avez pas le chemisier qui sort du pantalon. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment très pratique. Que vous dire de plus sur ce chemisier ? Écoutez, celui-ci est rose saumonné avec des motifs fleuris. Mais il existait également en blanc. Je l'ai vu en noir et je l'ai vu en noir avec des petites fleurs dans le haut. Très joli. Vraiment, les quatre modèles étaient vraiment très jolis. Je me demande même si je ne vais pas en commander d'autres. En ce qui concerne les manches, ce sont des manches légèrement pagodes. Et moi, j'aime beaucoup ce style de manche car cela apporte vraiment beaucoup de fluidité, beaucoup d'aisance, beaucoup de féminité à la tenue. Quant au col, il s'agit d'un col tailleur. Moi, j'aime beaucoup ce décolleté en V. Vraiment, c'est une très très belle pièce à un prix plus que raisonnable puisque le chemisier body a une valeur de 39,95 euros. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous chez Zara ou sur le site en ligne. Pour compléter la tenue d'aujourd'hui, je suis venue rajouter un collier que je trouve de toute beauté. Alors, ça c'est un collier idéal également pour les fêtes avec une petite robe noire. Ce sera vraiment parfait. Alors, c'est un collier sable chaud. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Et je trouve que voilà, avec ce genre de tenue, c'est juste l'accessoire qu'il faut. Il n'est pas trop chargé, il est discret et je trouve qu'il peut mettre un port de tête en valeur. Je n'ai pas mis de montre, pas de bracelet. J'ai uniquement une très très grosse bague que j'ai achetée il y a déjà des années dans une boutique sur Brest. Mais je ne me rappelle plus laquelle. Donc, je ne pourrais pas vous donner le nom de cette boutique. Et je ne sais d'ailleurs même pas si la boutique existe encore ou pas. Je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près la veste que je vais porter tout à l'heure à l'extérieur. Car il ne fait pas très chaud. Je ne vais quand même pas sortir en body et en jean. Je vais donc juste me lever deux minutes pour vous montrer la veste que j'ai achetée chez Mango. Donc, vous voyez, il s'agit d'une veste. Alors, elle n'est pas noire. Il s'agit plus exactement d'une veste gris foncé. Elle a un col tailleur et à l'arrière, elle est légèrement cintrée. Elle est plutôt pas mal coupée, je dirais. Surtout pour une veste, je ne sais pas si je vous ai donné le prix, mais pour une veste d'une valeur de 35,99€. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment tout à fait correcte. Et encore d'actualité chez Mango si vous êtes intéressé. Alors voilà, le temps est venu pour moi de me lever et de vous présenter ma tenue de façon complète. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de mon look en commentaire si vous l'aimez ou si vous n'aimez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est la tenue que je pense porter pour le soir de mon anniversaire. Donc voilà, j'espère que je serai quand même suffisamment élégante pour recevoir mes amis ce jour-là. Avant de clôturer la vidéo, je voulais simplement vous dire que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour une vidéo. Je pense que ce sera une vidéo mon shopping de Noël. Effectivement, j'ai effectué quelques petits achats et je vais vous les montrer. Donc ce sera certainement une vidéo un petit peu plus longue que celle d'aujourd'hui. Je sais très bien que les vidéos très longues, vous n'aimez pas beaucoup. Donc j'essaierai malgré tout de faire au plus court, c'est-à-dire pas plus de 20 minutes, je vous promets. J'espère d'ici là que vous allez passer un agréable dimanche, une excellente semaine. Quant à moi, je vais me lever, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501